Direction la Côte d'Ivoire. PDCI Yamoussoukro, Nirangbé Jean, HRD, et le délégué Nguessan André parlent de Tijan Tiam à ses parents d'Akwenor. Le haut représentant du président du PDCI RDA et de Tijan Tiam, dans le district de Yamoussoukro, Nirangbé Kouakou Jean était le 7 août 2024, jour de l'indépendance, dans la délégation Akwenor conduite par le délégué Nguessan André. C'est le village de Maounou Akwe qui a accueilli la grande rencontre. Où il était question du maillage électoral et de l'identification. Moment de remobilisation de la base, Nirangbé Kouakou Jean a confié le nouveau patron du parti septuagénaire à ses parents, nous avons été frappés par le malheur avec le décès du président Henri Conan Bédier. Le PDCI RDA, parti très organisé, a très vite réorganisé sa haute direction. Et désormais c'est votre frère et fils Tijan Tiam qui conduit désormais le PDCI RDA, en qualité de président du parti. Il a donc besoin de votre soutien, de vos bénédictions pour qu'il aille chercher le pouvoir d'État, la chaise qu'on nous a arrachée de force pour le ramener à la maison. En octobre 2025, nous irons aux élections. Nous irons en compétition électorale. Il est de notre devoir de nous mobiliser. Soyons inscrits sur la liste électorale pour démontrer notre force, notre popularité, a-t-il indiqué. Insistant sur la mobilisation pour les papiers, il a fait noter que, nous sommes nombreux, nous PDCI RDA, mais par manque de documents administratifs nous ne sommes pas nombreux sur la liste électorale. Alors le président Tijan Tiam nous demande d'être nombreux sur la liste électorale. Allons faire nos papiers, n'attendons pas si nous voulons que les choses changent. Et de clore son propos par cet appel, travaillons dans le champ PDCI RDA car c'est en travaillant dans ce champ que nous aurons nos propres ignames pour bien manger. Ce n'est pas la nourriture du voisin qui rassasira nos enfants. Il nous faut donc travailler ensemble, main dans la main, pour qu'ensemble nous récoltions les fruits de ce travail. Avec lui, le délégué, Dr Nguessan André, qui a présenté les 16 secrétaires généraux de section, les membres de son bureau, les responsables des femmes et des jeunes. Nous devons continuer la mission qui nous a été confiée. Nous sommes sur le terrain et les résultats probants sont là avec des chiffres. Chers secrétaires de section, ne dormons plus, retroussons les manches, la victoire est à notre porte, ne la laissons pas s'en aller, a-t-il invité ces lieutenants politiques. Et de rassurer le haut représentant du président Thiam, quant à leur détermination à jouer leur partition pour rendre possible le rêve de tout le peuple ivoirien, à savoir reconquérir le pouvoir d'état en octobre 2025. Monsieur le haut représentant, dit au président Thijan Thiam qu'il peut compter sur nous, qu'il peut compter sur nous, qu'il peut compter sur nous. Vous aussi comptez sur nous, nous sommes vos soldats, mettez-nous en mission et le travail sera fait.